Bien salut tout le monde, je suis posé là tranquille sur les bords de marques on est à mon niveau de la plage de champigny, je suis au couper en pompure avec le taf et aujourd'hui on va parler d'avantages et inconvénients d'avoir un boulot en plus d'être affronant d'abord qu'il y a le canard, regardez le canard hein, c'est bien les choses qui sont on va parler d'avantages et inconvénients d'avoir un boulot en plus de sa micro-entreprise et d'être président je vous avais déjà fait un opératif entre freelance versus ronto-entrepreneur mais là on va parler des avantages et des inconvénients en général donc voilà, donc je suis au couper tranquille je suis au couper tranquille je rentre après du taf, on va au studio et on va filmer un petit peu tout ça voilà, il y a le canard qu'est-ce que t'as pour le coin ? voilà, du coup on est posé là tranquille, on va prendre la place là j'ai reçu bon j'ai un nouveau taf au vélo enfin j'ai envie de pouvoir s'appeler un vélo de jumping voilà voilà, j'ai mis ma coupure je reprends le taf jusqu'à 15h et après on se retrouve au studio t'en penses pas le canard le canard il s'en fout bon comme dit tout à l'heure dans la vidéo on va parler de on va dire des avantages et de l'inconvénient d'avoir un boulot en plus d'être freelance parce que j'en avais déjà fait une vidéo avant mais là vu que ça fait un peu plus de deux ans que j'ai le boulot en CDI plus la micro-entreprise on va parler un peu plus en détail on va dire des avantages et des inconvénients alors déjà premier avantage c'est le fait d'avoir une ressource on va dire pas illimité mais presque puisqu'on a un salaire assuré à côté par rapport à la micro-entreprise parce que même si des fois la micro-entreprise peut potentiellement ne pas marcher on peut se reposer tout de même sur le salaire fixe avec le job en CDI et à contrepartie essayer d'avoir un peu plus de revenus grâce à la micro-entreprise moi la micro-entreprise c'est une micro concernant la prestation de tournage et de montage vidéo donc ce qui fait qu'avec le nombre de freelances actuelles qu'il y a actuellement on va dire c'est compliqué de la faire connaître c'est pas impossible mais c'est compliqué de faire plus c'est compliqué donc ce qui fait qu'il y a des fois où on peut avoir des clients etc mais c'est pas tout le temps donc on va dire qu'avoir un job à côté c'est pas mal alors après attention avoir un job à côté ça peut être un inconvénient également dans le sens où par exemple moi qui travaille en tant que responsable rayon à intermarché ça peut être un inconvénient dans le sens où même si on a l'après-midi libre ou le matin libre si les camions sont en retard malheureusement derrière ça nous plombe un petit peu la journée et en fonction de si on a beaucoup de taf ou pas ça peut plomber aussi la journée pour des potentiels clients donc ça il faut prendre en compte à ce niveau là après si on est comme moi à 30 minutes à pied de son lieu de taf même si les camions sont en retard ou même s'il y a du retard etc ça peut toujours être rentable dans le sens où on va dire que on est à côté on a moins de trajet à faire compagnie moi par exemple je mets 15 minutes à vélo 30 minutes à pied pour entrer pour faire le trajet de chez moi au taf donc on va dire que c'est un gain de temps mais de l'autre côté si on a une charge trop physique comme on peut avoir des fois au taf notamment à inter quand il y a des collègues qui sont pas là les camions qui sont en retard comme je le disais bah c'est vrai que des fois on est crevé malheureusement et donc du coup bah c'est comme je le disais un inconvénient également d'avoir un job à côté en plus de la micro entreprise mais on va dire que globalement dans sa globalité je trouve que tout de même on est plutôt serein quand on a un job à côté car comme dit même si la micro entreprise ne fonctionne pas vraiment bah on a le tremplin derrière avec le job qui nous permet d'assurer un petit peu on va dire notre avenir financier si on peut dire et franchement ça pèse un peu moins sur la conscience de se dire tiens la micro entreprise il faut que c'est pas qu'est-ce que je vais faire etc donc ça nous enlève ce poids de se dire qu'est-ce que l'on va faire derrière mais de l'autre côté ça nous donne aussi plus d'assurance dans le sens où comme je le disais bah on peut se concentrer plus davantage sur un micro entreprise c'est-à-dire faire la recherche rien faire faire d'autres prestations si on a la possibilité faire d'autres choses et comme dit même si on travaille pas un jour spécifique sur la micro entreprise bah on peut travailler le lendemain tout en sachant qu'on aura la rentrée d'argent malgré tout quoi c'est on va dire que c'est un plus en plus moi je vous avais fait je crois sur le statut de la micro entreprise alors je me rappelle plus exactement mais vu que c'est une micro entreprise individuelle moi j'ai pas de charge on va dire plus à payer que si j'étais en entreprise classique donc ce qui fait que en plus vu que j'ai pas de charge à payer vu que je suis en micro ça enlève aussi ce poids et comme je disais le fait qu'on puisse travailler même si c'est le lendemain ou le surlendemain etc parce que moi ça m'arrive même si il faut être en mode hard worker comme dit KCN stuff et on en reparlera de ça dans une prochaine vidéo j'ai envie de dire que il y a des moments où on a le corps qui lâche donc moi ça m'arrive des fois je suis complètement vanné quand je dis vanné c'est vraiment c'est je dors l'après-midi c'est genre je rentre allez quoi 13h de 14h jusqu'à 17h des fois ça m'arrive de faire une sieste et c'est ce que je disais aux autres au taf c'est que malgré quand on fait une sieste comme ça de 14h à 17h bah derrière t'as tout l'après-midi qui est totalement niqué que ce soit pour faire de la recherche de clients que ce soit pour faire du tournage pour faire le montage en plus moi j'ai les deux chaînes youtube j'allais dire les trois mais oui on peut dire les trois entre guillemets avec la chaîne de la micro-entreprise mais j'ai les deux chaînes youtube donc malheureuse et le monde enfin mal à ward la chaîne twitch c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu de live ce week-end parce que j'étais totalement rincé avec le taf et du coup il ya en plus le blog donc ce qui fait que il ya des fois malheureusement où quand t'es éclaté au sol t'es éclaté tu peux plus rien faire sauf que comme dit c'est vraiment un avantage d'avoir un job à côté dans le sens où ça sécurise un petit peu ta finance même si derrière ta micro entreprise ne marche pas mais dans l'autre cas ça permet aussi de concentrer sur la micro entreprise d'être plus on va dire libéré sur ce point là de la partie finance bref en tout cas voilà un petit peu ma conclusion que c'est toujours bon d'avoir un taf à côté de pas rester uniquement focaliser sur c'est un micro entreprise si ça marche pas il peut y avoir des hauts des bas etc et moi des fois bah il y a des hauts au début ça a marché très bien on avait pendant un moment aller enfin je dis on mais je suis tout seul donc j'avais à peu près allez deux trois clients par mois maintenant ça s'est stagné un petit peu donc j'ai un client peut-être tous les deux ou trois mois mais bon que c'est pas des prix abusifs une plus c'est pas genre 3000 4000 euros parce que moi je suis tout seul dans ma micro entreprise je n'ai que je n'ai qu'un truc à faire etc mais ce que je veux dire c'est que voilà on est tout seul aussi donc c'est l'avantage d'être solo là-dessus également bref en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner on fera d'autres vidéos un peu le style une journée productif etc comme vous avez pu avoir et qui seront plus consacré on va dire que ce soit la chaîne secondaire la chaîne principale ou à la micro entreprise bref prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine